Pourquoi ne lancerais-je pas un nouveau parti ? Vous ne m'avez pas demandé de rejoindre les partis existants, au moins c'est une bonne chose. Juste organiser les situations extérieures n'apportera pas le bien-être humain. Être en politique n'est pas par ambition personnelle, mais pour le bien-être de la nation. Quel symbole vous me donneriez ? Donc, Sadgo, la première question c'est... Vous avez parcouru le monde entier à la rencontre d'un grand nombre de gens et vous les touchez et les aidez dans leur vie depuis 35 ans d'après ce que j'ai entendu. Pendant toutes ces années, vous avez peut-être touché des millions de vies. J'ai le sentiment que c'est aussi la responsabilité du gouvernement de bien prendre soin des gens et de les aider. Donc, ma question c'est... Pourquoi ne créez-vous pas un parti politique et ne vous présentez-vous pas aux élections ? Eh bien, nous avons une perception très déformée de ce qu'est la politique, malheureusement, en grande partie dans le monde, particulièrement en Inde. Si vous faites quelque chose de mal, on dit « Oh, il fait de la politique. » Voyez dans quoi il essaie de me pousser. Mais la véritable perspective de la chose, c'est que le sujet de la politique, c'est de concevoir des politiques. Ça veut dire que vous fixez la direction pour la nation. Vers où la nation doit aller ? Ce qu'elle doit accomplir ? Où est-ce que les gens doivent arriver ? Essentiellement, dirigez le navire. Si vous voyez la nation comme un voyage, on va quelque part... Quelqu'un doit faire le capitaine. Eh bien, je pense que c'est une des choses les plus importantes qui doit être faite dans le monde, de façon extrêmement responsable et sensée. Eh bien, malheureusement, beaucoup d'entre eux n'ont pas mérité cela. À tel point qu'aujourd'hui, c'est devenu comme ça. Si on prononce le mot politique, on dirait qu'on parle de quelque chose de sale. C'est pratiquement comme ça. Donc, cela étant dit, tu es d'accord si je te raconte une blague, ça va ? Tu es sérieux, mon gars, c'est pour ça que je te demande. Voici ce qui s'est passé. Trois hommes qui ont un âge avancé, qui sont retraités. L'un était chirurgien, l'autre était général, l'autre était politicien. Ils se rencontrent à la maison de retraite. Et ils font une partie de golf, et elle se passe très mal. Alors, ils se disent qu'au moins, ils vont se raconter de bons ragots. Mauvaise partie. Que faire ? Au moins de bons ragots. Alors, ils commencent et ils disent, le chirurgien dit, de toutes les professions, la plus importante, c'est chirurgien. Parce que ce n'est qu'en coupant une côte d'Adam pour en faire une femme que tout ce monde a eu lieu. Donc, qu'est-ce qui peut être plus important que ça ? Le métier de chirurgien est le métier le plus important au monde. Alors, le général dit, oh, allons. Il est clairement dit que c'était le chaos. Et qu'ensuite, il a fallu introduire de l'ordre avant que cette opération de la côte n'ait lieu. Et qui d'autre qu'un général pour établir l'ordre ? De toute évidence, nous étions avant vous. Et c'est seulement parce qu'on a établi l'ordre que vous avez pu faire votre opération. Le politicien dit, les gars, vous n'y comprenez rien. Et qui est-ce qui a créé le chaos ? Eh bien, ce n'est pas comme ça que ça devrait être. Ce n'est pas ça, la politique. La politique, c'est régler des problèmes, pas créer des problèmes. Donc, pourquoi ne lancerais-je pas un nouveau parti ? Vous ne m'avez pas dit de rejoindre les partis existants, au moins, c'est une bonne chose. Donc, on dirait que j'ai au moins 1 000 votes ici. Mais cela ne vous mènera nulle part. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est cela. La vie humaine a deux dimensions. L'une, c'est d'arranger les situations extérieures, ce qui est quelque part l'affaire des décideurs politiques, et l'autre, c'est d'établir l'intériorité de l'être humain. Dans cette culture, on a toujours considéré qu'établir l'intériorité de l'être humain est bien plus important qu'arranger l'extérieur. Car peu importe à quel point vous l'arrangez bien, si vous vous n'êtes pas bien organisé en vous-même, votre vie sera quand même un désastre. Voyez, vous tous, je vous le dis, je suis sûr qu'à l'IIT de Karakpur, il y a 12 000 étudiants, il doit y avoir au moins 24 000 raisons de se plaindre. Allô ? Mais le fait est que, comparé à n'importe quelle autre génération dans toute l'histoire de l'humanité, vous et moi vivons au plus haut niveau de confort et de commodité et de capacité, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Mais pourtant, aucune génération ne s'est jamais lamentée comme nous, on se lamente tout le temps. On ne jouit pas de cette organisation. Jamais auparavant, dans l'histoire humaine, la survie de l'homme n'a été aussi bien organisée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, c'est le moment pour l'être humain d'organiser son aspect intérieur pour que l'organisation extérieure ne soit pas gâchée. Je dis cela parce qu'il y a déjà assez de preuves dans le monde que les gens peuvent gâcher la plus... La meilleure organisation à l'extérieur peut être gâchée par des choses internes. 38% 38% de la population européenne prend des psychotropes. Pourquoi est-ce que je choisis la population européenne ? C'est que c'est une société qui a joui de la plus longue période de bien-être économique et matériel sur cette planète en ce moment. Pendant quasiment 200 ans, ils ont joui d'un bien-être matériel incomparable à celui des autres sociétés du monde. Comment ils ont obtenu ce matériel est une autre question, je ne veux pas me lancer là-dedans, d'accord. Mais ils ont joui d'un bien-être matériel pendant très longtemps. Et 38%. Si vous retirez juste quelques médicaments du marché, la nation ou les... toutes ces nations peuvent devenir dingues demain matin. Oui. Si les industries pharmaceutiques se mettent en grève, vraiment, tout le monde devient fou. Qu'en dites-vous ? Vous appelez ça du bien-être ? Donc, nous devons comprendre que juste organiser les situations extérieures n'apportera pas le bien-être humain. Vous pouvez organiser du confort, vous pouvez organiser des commodités, vous pouvez organiser la survie, vous ne pouvez pas organiser le bien-être. Le bien-être est quelque chose que vous devez gagner en vous-même. Je me suis donné pour but d'apporter du bien-être humain. parce que c'est une organisation intérieure de soi. Cela est très important. Autrement, toute l'abondance que cette science et cette technologie nous ont offerte va être gâchée. Et cette abondance n'est pas arrivée gratuitement. Disons que l'on est assis dans le confort de cette salle en ce moment. Pour construire cette salle, chaque verre de terre, insectes, oiseaux, animaux, plantes, arbres a souffert, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Pour chaque commodité dont vous et moi profitons, toutes les autres créatures sur cette planète n'ont-elles pas immensément souffert ? Allô ? Et quand on cause tant de souffrance, au moins on doit être bien. On est installé dans ce confort et on est malheureux. On n'avait pas à les faire souffrir, n'est-ce pas ? En quête de notre bien-être, on a fait tout ça dans le monde. Est-on réellement bien ? Nous sommes la génération la plus confortable de l'histoire. Mais peut-on prétendre être la génération la plus joyeuse de l'histoire ? Malheureusement, non, n'est-ce pas ? C'est cela que j'essaie de changer. Donc, de la politique, il y a tellement de gens qui veulent en faire, on doit les changer, eux. qu'être en politique ne soit pas par ambition personnelle, mais pour le bien-être de la nation. Ce contexte, nous devons le changer en eux. Ce n'est pas une profession, c'est un certain service que vous devez rendre. Donc, si ce contexte change dans leur mental et leur cœur, ce qu'on essaie de changer, cela sera plus important que si je lance un autre parti. Je pense qu'il y a trop de partis. Même la machine à voter électronique se plaint parce que il n'y a pas assez de place pour tous les partis. il n'arrive pas à trouver assez de symboles. Quel symbole me donneriez-vous ? Donc, il dit un turban. Dans ce cas, seuls les Sardarji vont voter pour moi. Donc, il n'y a pas besoin d'un parti politique de plus. Je dirais, il faudrait réduire le nombre de partis politiques dans le pays. Deux ? Deux ou trois ou quatre ? Pas deux cents partis. Ça ne fait que désorienter les gens. Ils ne savent même pas pour qui voter. Comme votre tonton a lancé un parti, comment pouvez-vous ne pas voter pour lui ? Vous ne connaissez pas son idéologie. Vous ne connaissez pas sa politique. Ce qu'est sa vision pour la nation ? Rien, mais c'est votre tonton. Donc, si je commence, tous les millions de gens qui sont d'une façon ou d'une autre attirés par moi, ils ne sauront pas ce qu'est ma vision. Pourquoi je veux lancer ce parti politique ? Sadhguru, on va voter pour lui. Je ne veux pas créer ces bêtises. Sous-titrage Société Radio-Canada